L'image que vous voyez ici est celle du sueur de Turin. Il s'agit d'un grand drap sur lequel on peut distinguer l'image d'un homme barbu, aux cheveux mi-longs, et présentant des blessures caractéristiques au visage, aux poignets, aux pieds, ainsi que de multiples tâches tout autour du cuir chevelu. Ce linceul, conservé depuis le XVIe siècle dans la cathédrale de Turin, a longtemps été vénéré comme une relique. Il s'agirait en effet du drap dans lequel aurait été enveloppé le Christ après la crucifixion. Mais le 13 octobre 1988, une datation au carbone 14 a rendu son verdict. Le sueur ne serait âgé que de 700 ans, et il aurait donc été confectionné au Moyen-Âge. Bien qu'elle ait été demandée par le Vatican et parfaitement acceptée par l'Église catholique, cette analyse a évidemment fait couler beaucoup d'encre, et quelques irréductibles en contestent encore la validité. Alors comment ça marche cette histoire de carbone 14 ? Est-ce qu'on peut s'en servir pour dater n'importe quoi ? Des objets ou des fossiles aussi vieux qu'on veut ? Est-ce que ça permettrait de connaître l'âge de Michel Drucker ? Eh bien non, il y a quand même des limites à la technique. Pour les comprendre, on va s'intéresser aux principes physiques qui se cachent derrière la datation au carbone 14, et on illustrera ça avec quelques-unes de ses utilisations les plus célèbres en archéologie. Alors commençons par quelques rappels. Les atomes qui nous entourent sont faits de protons et de neutrons, qui forment le noyau atomique, et autour duquel on trouve des électrons. Dans l'état de base, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, et c'est lui qui détermine la nature chimique de l'atome, de quels éléments il s'agit dans le tableau périodique. Par exemple, avec deux protons, c'est de l'hélium, six protons du carbone, huit protons de l'oxygène, 26 protons du fer, etc. Mais le nombre de neutrons, eh bien ça dépend. Dans un noyau, il y en a en gros à peu près autant que deux protons, mais il peut exister plusieurs variantes d'un même élément, on appelle cela les isotopes de cet élément. Prenons l'exemple de l'hélium, son noyau contient toujours deux protons, mais il peut avoir entre 1 et 8 neutrons. Pour distinguer ces différents isotopes, on leur attribue un numéro, qui est la somme du nombre de protons et de neutrons. De l'hélium avec un seul neutron, c'est de l'hélium 3, deux neutrons de l'hélium 4, trois neutrons de l'hélium 5, etc. Notez la façon dont on l'écrit traditionnellement, on place ce nombre en haut avant le symbole de l'élément. En théorie, on peut imaginer des tas d'isotopes pour un même élément du tableau périodique, mais en pratique, seuls quelques-uns existent, et la plupart sont instables. Dans le cas de l'hélium, seuls l'hélium 3 et l'hélium 4 sont stables, et on les trouve à l'état naturel dans des proportions très très différentes. L'immense majorité, c'est de l'hélium 4, et seul un atome d'hélium sur un million est de l'hélium 3. Les autres isotopes de l'hélium sont instables, c'est-à-dire qu'ils finissent toujours par se transformer en autre chose. Prenons le cas de l'hélium 6, 2 protons, 4 neutrons. Et bien au bout d'un moment, un des neutrons va se transformer en protons en émettant un électron. Et donc le noyau va globalement devenir un noyau de lithium 6. Et oui, il y a maintenant 3 protons, donc on change d'élément dans le tableau périodique. Prenons un autre élément, l'oxygène, qui contient 8 protons. Son isotope stable le plus abondant, c'est l'oxygène 16, avec 8 neutrons. Mais son isotope avec seulement 7 neutrons, l'oxygène 15, lui est instable. Il se transforme en azote 15, c'est-à-dire que cette fois, un proton s'est transformé en un neutron en émettant un positron au passage. Chaque fois qu'il y a une transformation de ce type, les particules et les rayonnements qui sont émis peuvent causer des dommages aux matériaux, aux cellules vivantes, et c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Et on parle donc de désintégration radioactive. Le terme francophone de désintégration est parfois un peu trompeur, car il peut laisser penser que les noyaux instables disparaissent, ou explosent en plein de morceaux, alors qu'il s'agit juste de transformation. Un point essentiel pour notre histoire, c'est que bien qu'elles se produisent dans les isotopes instables, ces transformations ne sont pas toujours immédiates. Prenons un tas d'atomes d'oxygène 15, imaginons qu'on en ait 1000 au départ. Si on attend 10 secondes, en moyenne 5% de ces noyaux vont se désintégrer, il en restera donc environ 950. Et ensuite, toutes les 10 secondes, ce sont à chaque fois 5% des noyaux d'oxygène 15 restants qui se désintègrent. Comme il en reste de moins en moins au fur et à mesure, il y a aussi de moins en moins de désintégration. La courbe du nombre d'atomes restants va donc ressembler à ça. C'est une décroissance exponentielle. Pour caractériser le rythme de cette décroissance, on regarde le temps qu'il faut pour que la moitié du tas initial ait disparu. C'est ce qu'on appelle la demi-vie de l'isotope. Dans le cas de l'oxygène 15, on peut voir sur la courbe de décroissance que cette demi-vie est d'environ 120 secondes, soit 2 minutes. Alors une chose importante à avoir en tête concernant ces désintégrations, c'est qu'il s'agit d'un phénomène aléatoire. On pourrait s'imaginer que les noyaux instables vieillissent et quand ils ont passé un certain âge, ils se désintègrent. Mais non, la désintégration radioactive est un truc spontané et complètement imprévisible. A chaque instant qui passe, chaque noyau a une certaine probabilité de se désintégrer. Mais autrement, il ne change pas du tout. Petite parenthèse pour les fans de mécanique quantique, une manière de comprendre ce caractère aléatoire, c'est de le voir comme un phénomène d'effet tunnel. Comme je l'ai dit, on quantifie le rythme des désintégrations radioactives à l'aide de la demi-vie. Le temps qu'il faut pour que la moitié des noyaux se soient désintégrés. Ça ne dépend pas de la quantité qu'il y a au départ, mais ça va dépendre de l'isotope. Cette demi-vie est donc d'environ 2 minutes pour l'oxygène 15. Mais ça peut être très très variable. Pour l'hélium 5, la demi-vie est d'une yoctoseconde. Alors une yoctoseconde, c'est 1 millionième de milliardième de milliardième de seconde. C'est pas beaucoup. À l'opposé, pour le tellure 128, la demi-vie, c'est 2 iota années, c'est-à-dire 2 millions de milliards de milliards d'années. Donc si vous prenez 1 kg de tellure 128 et que vous le regardez pendant 1 an, il y a peut-être un de ces atomes qui va se désintégrer. Alors là, je vous donne des cas extrêmes, mais des isotopes instables, il en existe plein, de tous les éléments du tableau périodique, avec des demi-vies très variables. Et parmi eux, le fameux carbone 14. Le carbone, c'est le sixième élément du tableau périodique, il possède donc 6 protons. Et suivant le nombre de neutrons, on a différents isotopes. Vous en voyez ici une liste non exhaustive avec les demi-vies associées. Le carbone 12 est stable et c'est le plus courant puisqu'il représente 99% du carbone qu'on trouve sur Terre. Le carbone 13 est stable également, mais c'est seulement 1% du total. Quant au fameux carbone 14, eh bien il n'est pas stable, mais sa demi-vie est vraiment longue, 5730 ans. Ça veut dire quoi ? Imaginons que vous ayez un tas de carbone 14. Si vous attendez 5730 ans, il en restera plus que la moitié, 50%. Au bout de 11 460 ans, la moitié de la moitié, donc 25%, et à 17 190 ans, seulement 12,5%, etc. La courbe complète est une exponentielle décroissante avec une demi-vie de 5730 ans. Et vous voyez peut-être qu'avec ce principe, il doit y avoir moyen d'estimer l'âge de quelque chose en regardant la quantité de carbone 14 qui lui reste. Plus il est vieux, moins il doit en avoir. Mais oui, sauf que pour ça, il faudrait connaître la quantité qu'il en avait au départ. Et en plus, 5730 ans, ça paraît long, mais à l'échelle de l'univers, c'est pas grand-chose. Donc tout le carbone 14 de l'univers devrait déjà s'être désintégré, non ? Eh bien, ce qui donne la réponse à ces questions, c'est que du carbone 14, il en est produit en permanence dans l'atmosphère. Cela provient du fait que les rayons cosmiques viennent frapper les molécules de l'air et transforment notamment certains noyaux d'azote en carbone 14. Ce carbone se retrouve ensuite rapidement lié à de l'oxygène et forme une molécule de CO2 qui vient se mêler aux autres molécules de CO2 de l'atmosphère. Donc d'un côté, le carbone 14 se désintègre naturellement, de l'autre, il est produit dans l'atmosphère par les rayons cosmiques. La conséquence de cela, c'est que le taux de carbone 14 dans le CO2 de l'atmosphère reste à peu près constant. C'est un taux très faible, 10 puissance moins 12. Cela veut dire que seulement un atome de carbone sur 1000 milliards est un atome de carbone 14. Alors maintenant, imaginez une plante qui pousse. Tout le temps où elle est vivante, elle fait de la photosynthèse, donc elle absorbe le CO2 de l'atmosphère. Avec ça, elle renouvelle en permanence l'ensemble des molécules qui la composent et son taux de carbone 14 reste donc constant, égal au taux de l'atmosphère. Mais le jour où cette plante meurt, disons qu'elle est coupée pour en faire quelque chose, il n'y a plus de photosynthèse ni de renouvellement du carbone. Donc le taux de carbone 14 va commencer à décroître du fait de la désintégration radioactive. Et ce, d'autant plus que le temps passe. Évidemment, avec la chaîne alimentaire, ce raisonnement s'étend facilement aux animaux. Le taux de carbone 14 dans un animal qui se nourrit de végétaux va être essentiellement constant et égal au taux de l'atmosphère. Et par extension, pareil pour les carnivores. Et notez que ça marche aussi pour les espèces marines. Puisque le CO2 de l'atmosphère se dissout dans l'océan, on retrouve à peu près le même taux chez les plantes et les animaux marins. Au total, on peut donc dire que globalement, chez les êtres vivants, le taux de carbone 14 est essentiellement constant et connu, tant qu'ils sont vivants. Et ils ne se mettent à décroître que quand ils meurent. Donc ce que nous permet la datation au carbone 14, ça n'est pas tellement de connaître l'âge d'un objet, mais de savoir depuis combien de temps la matière qu'il compose n'est plus vivante. Donc ça marche quand il s'agit de peau animale, de bois, de fibres textiles végétales, éventuellement d'os ou de coquillages. Donc quand on connaît le taux de carbone 14 d'un objet ancien par rapport au taux de l'atmosphère, en pourcentage, on prend la courbe de décroissance et en reportant, on peut en quelque sorte lire son âge. Avec un taux égal à 80% du taux atmosphérique, l'objet date d'il y a environ 2000 ans. Si c'est 30%, environ 10 000 ans, 10% pas loin de 20 000 ans, etc. Mais par contre, attention, vous ne pourrez pas dater une épée en bronze au carbone 14, bah oui, il n'y a pas de carbone dedans. Un diamant non plus d'ailleurs, même si celui-ci est effectivement composé de carbone, ça n'est pas du carbone d'origine biologique, donc il ne contient pas de carbone 14. Ah oui, du coup, le carbone 14, ça ne marche pas non plus pour dater Michel Drucker puisque, aux dernières nouvelles, il est toujours vivant. Alors je vous raconte tout ça en faisant comme si c'était facile de mesurer la quantité de carbone 14, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. On l'a dit, le taux dans l'atmosphère est super faible, c'est autour de 10 puissance moins 12, un atome de carbone sur 1000 milliards. Donc si, en plus, une partie s'est désintégrée, il faut être capable de mesurer ça avec une précision très importante. Une façon de compter la quantité de carbone 14 dans un échantillon, c'est de mesurer son activité radioactive. Bah oui, puisque le carbone 14 se désintègre, plus on mesure de radioactivité, plus il y a de carbone 14. Le problème, c'est qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, alors pour qu'une quantité significative se désintègre, il faut effectuer la mesure sur un échantillon assez gros, au moins quelques dizaines de grammes, et pendant plusieurs jours. L'autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. On va compter les atomes de carbone en les triant par masse. Et oui, car une des spécificités du carbone 14, puisqu'il contient 8 neutrons au lieu de 6, c'est justement d'être plus lourd que le carbone 12. Alors pour faire ça, on ne met pas les atomes sur une balance, mais on en fait un faisceau qu'on propulse dans un champ magnétique pour le dévier. Les noyaux les plus lourds ont plus d'inertie, ils seront donc moins déviés, ce qui permet de séparer le faisceau et de compter indépendamment chaque isotope. La spectrométrie de masse a l'avantage de bien mieux compter les noyaux de carbone 14, et donc permet d'utiliser des échantillons d'une masse beaucoup plus faible, souvent moins d'un gramme. Bien, on a donc vu les grands principes de la datation au carbone 14, mais vous en voyez aussi les limites. D'une part, on ne peut pas dater n'importe quoi, et d'autre part, pour des objets trop vieux, eh bien ça ne marche pas. Imaginons un objet ayant 50 000 ans. Sur la courbe, on peut lire que 99,9% de ces atomes de carbone 14 seront désintégrés. Sachant qu'au départ, le carbone 14 ne représentait déjà qu'un atome de carbone sur 1000 milliards, ça fait qu'il en reste un atome de carbone 14 pour un million de milliards d'atomes. Un million de milliards, c'est en gros le nombre de cheveux humains sur Terre. Donc c'est comme retrouver un cheveu en particulier sur l'ensemble des humains de la planète. Bref, en gros, au-delà de 50 000 ans, les techniques de carbone 14 ne sont plus applicables. Ça se voit d'ailleurs parce que si on prend des hydrocarbures fossiles, qui ont été des plantes, mais il y a bien longtemps, eh bien ils n'en contiennent plus du tout. Le taux de carbone 14 du pétrole, c'est zéro. En plus des limitations qu'on vient de voir, il faut savoir qu'il existe un certain nombre de difficultés qui rendent la technique plus ou moins imprécise. Un problème assez évident, c'est le risque de contamination. Imaginons que vous vouliez dater un petit morceau de textile retrouvé dans un vieux tombeau. Si vous tripotez l'échantillon et que vous laissez de la graisse de vos doigts, vous allez apporter du carbone 14 récent, ce qui va biaiser les mesures. Et plus l'échantillon est vieux, plus une contamination risque de fausser le résultat. Une autre difficulté, c'est que contrairement à ce que j'ai dit, le taux de carbone 14 dans les organismes vivants n'est pas toujours exactement égal à celui de l'atmosphère. Chimiquement, un atome de carbone 14, c'est comme un atome de carbone 12, il subit les mêmes réactions. Mais comme il est un peu plus lourd, certains processus peuvent se dérouler à un rythme légèrement différent par rapport au carbone 12. Par exemple, la photosynthèse sera plus fréquente avec le carbone 12, mais au contraire, la dissolution dans les océans sera plus facile avec le carbone 14. Il y a donc des petites corrections à appliquer. L'autre truc qui rend difficile des estimations précises, c'est que je vous ai dit que le taux de carbone 14 dans l'atmosphère était essentiellement constant du fait de la production en continu par les rayons cosmiques. Mais en fait, on sait que ce taux a très légèrement varié au cours des siècles, ce qui peut fausser les estimations. Ce sont des choses qu'on a pu constater et mesurer grâce aux anneaux de certains arbres très anciens et qui ont ensuite permis de créer des courbes de calibration. Ce sont des courbes permettant de corriger les estimations pour tenir compte des très légères variations du taux de carbone 14 au cours des siècles. Alors je parle de très légères variations, mais ça c'était avant. En effet, depuis quelques temps, ce taux a beaucoup varié à cause de nous, les humains. Premièrement, on brûle des énergies fossiles qui rejettent pas mal de CO2 dans l'atmosphère. Et on l'a dit, il n'y a essentiellement plus de carbone 14 dans les hydrocarbures fossiles. Donc ça fait baisser le taux de carbone 14 atmosphérique. Mais bon, à l'inverse, on a fait un autre truc qui met bien le bazar, c'est de faire péter des bombes nucléaires dans l'atmosphère. À partir des années 1950, le taux de carbone 14 dans l'atmosphère est monté en flèche à cause de ça. Et ça n'a commencé à décroître qu'à partir de 1963, la date du traité qui a banni les essais nucléaires en surface. Autant dire que les archéologues du 5e millénaire qui voudront faire de la datation au carbone 14 sur notre civilisation, ils vont s'amuser pour recaler les courbes. Ah oui, et dernière difficulté, quand le taux de carbone 14 varie dans l'atmosphère, ça ne se répercute pas instantanément dans l'océan, surtout en profondeur. Il peut y avoir un décalage de plusieurs siècles, ce qui complique encore les calibrations. Mais bref, partons du principe que les spécialistes de la datation arrivent à corriger au mieux tous ces effets perturbateurs, et voyons ce qu'on a pu faire avec. La technique de datation au carbone 14 a été imaginée dans les années 1940 par le chimiste américain Willard Libby. Ça lui a valu d'ailleurs le prix Nobel en 1960. Au départ, on n'avait pas de certitude quant à la capacité de cette technique à faire des datations précises. Libby a donc commencé par prendre des vestiges archéologiques dont on connaissait assez bien la date et a montré que la datation au carbone 14 conduisait à des résultats similaires à ceux qu'on avait déjà. Les datations archéologiques ont permis de valider la technique du carbone 14, et on verra que maintenant ça se passe plutôt dans l'autre sens. Une des utilisations les plus fameuses du carbone 14, ça a été la datation des manuscrits de la Mère Morte. Il s'agit d'un grand ensemble de parchemins et de papyrus qui ont été retrouvés dans des grottes en Palestine entre les années 1946 et 1956. Sur ces parchemins, on a trouvé notamment de nombreux textes de la Bible hébraïque, ce que les religions chrétiennes appellent l'Ancien Testament. Jusqu'ici, le plus ancien manuscrit connu de ces textes, c'était le Codex d'Alep, dont on estime qu'il a été écrit entre l'an 910 et 930 de notre ère. Évidemment, à la découverte des manuscrits La Mère Morte, on a voulu connaître leur âge pour savoir où ils se situaient par rapport à ça. Eh bien, le carbone 14 a permis de les dater. Les plus vieux auraient été écrits en moins 250, c'est-à-dire plus de 1000 ans avant le Codex d'Alep. Un bond dans le passé incroyable, d'une importance capitale pour ceux qui étudient la façon dont ces textes religieux ont évolué au cours des siècles. Alors un point toutefois, dans cette histoire, la réponse n'est pas venue seulement du carbone 14, mais également de ce qu'on appelle la paléographie, c'est-à-dire l'étude des écritures manuscrites anciennes. Et cette méthode a donné des résultats similaires au carbone 14 pour estimer l'âge des parchemins. C'est important car souvent, sur des questions compliquées comme les datations archéologiques, il faut utiliser une combinaison de techniques pour affiner les estimations. Le carbone 14 n'a pas toujours seul réponse à tout. Un autre exemple célèbre de datation, c'est celui de ce qu'on appelle la carte du Vinland. Il s'agit d'une drôle de map-monde dessinée sur un parchemin qui a fait surface à la fin des années 50 et représente supposément le monde connu aux environs du XIIIe siècle. Le truc bizarre, il est là, regardez. On voit le Groenland au roquet, mais plus à l'ouest, ce qui est représenté comme une sorte d'île avec deux larges embouchures de fleuves. Ça évoque quand même furieusement la côte Est de l'Amérique du Nord, au XIIIe siècle. L'endroit est noté comme étant le Vinland et c'est le nom qu'aurait donné le viking Leif Erikson à un territoire qu'il a exploré autour de l'an 1000 et dont on pense qu'il s'agit justement du nord de l'Amérique. On a d'ailleurs retrouvé depuis des vestiges vikings sur les côtes de Terre-Neuve au Canada. Si on croit à l'authenticité de ce document, ce serait donc une trace de la cartographie des côtes de l'Amérique du Nord par les vikings, et ce, bien avant Christophe Colomb. Alors qu'en dit le carbone 14 ? Eh bien, des analyses menées sur le parchemin ont permis de le dater d'une façon assez précise, entre 1423 et 1445, donc clairement avant Christophe Colomb. Sauf que... Sauf que cette datation ne concerne que le parchemin, le support de la carte. Imaginez que le parchemin soit effectivement ancien, mais que le tracé soit un faux réalisé au XXe siècle. Pour savoir ça, il faudrait analyser l'encre, mais ce n'est pas possible de faire une datation au carbone 14 qui porte juste sur l'encre. Alors depuis, des analystes chimiques ont quand même révélé que cette encre contiendrait d'ailleurs du dioxyde de titane, un composé qu'on ne sait fabriquer que depuis 1920, ce qui jette un sérieux doute sur l'authenticité de la carte. Mais bon, aujourd'hui, le débat n'est pas encore complètement tranché. Dans la même veine, le carbone 14 a aussi permis de dater le fameux manuscrit Voynich, un livre écrit dans un code que personne n'a encore réussi à déchiffrer, et qui aurait donc été écrit entre 1404 et 1438. Parmi les autres datations fameuses, il y a aussi ce qu'on appelle l'évangile de Judas. Il s'agit d'un manuscrit en papyrus présentant un évangile attribué à Judas Iscariot, l'apôtre qui a trahi Jésus. C'est ce qu'on appelle un évangile apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu par l'Église catholique. Et pour cause, il présente l'histoire sous un jour assez différent, puisque dans cet évangile, Judas aurait trahi sur ordre de Jésus. Toujours est-il qu'on a pu analyser ce manuscrit au carbone 14, et il date du IIIe siècle. IIIe siècle après Jésus-Christ, évidemment. Dans les usages plus académiques du carbone 14, on peut mentionner cette récente étude d'envergure, qui en 2010 a permis de réviser et d'ajuster toute la chronologie de l'Égypte ancienne. Je vous l'ai dit, initialement, il a fallu valider la technique du carbone 14 à partir d'objets dont on connaissait approximativement la date. Et bien maintenant, la méthode est si efficace qu'elle permet de venir compléter, voire réviser, certaines estimations archéologiques. Il faut dire qu'en ce qui concerne l'Égypte ancienne, c'est assez compliqué. Quand on doit faire des datations, et notamment établir une chronologie des pharaons, on se base en général sur des textes écrits. Bon, sauf qu'on n'en a déjà pas forcément à la pelle, et en plus, à l'époque, les scribes avaient une fâcheuse tendance à rebooter les dates chaque fois qu'il y avait un nouveau pharaon. On comptait les années à partir du début du règne du souverain. Grâce à ça, on a parfois des bonnes estimations relatives entre les événements, mais ça n'est pas du tout évident de positionner le tout sur un calendrier absolu, d'attribuer des années précises aux différents règnes. Prenons un exemple, le célèbre pharaon Khéops, celui qui a construit la grande pyramide de Gizeh. On pense que son règne a duré entre 25 et 45 ans, et que c'était quelque part au 26e siècle avant notre ère, donc entre –2600 et –2500. Mais il y a un débat autour de la date précise. D'après la chronologie établie par l'égyptologue Yann Shaw, son règne aurait commencé en –2589. Mais d'après la chronologie d'Éric Hornung, un autre égyptologue, ce serait plutôt –2509. Ça fait 80 ans de différence quand même. Et récemment, une nouvelle théorie a été proposée en se basant sur l'orientation de la pyramide de Khéops par rapport aux points cardinaux, et a avancé une estimation encore plus récente, –2480. Bon donc, en gros, on a 100 ans d'incertitude sur le début du règne de Khéops. Et pour tous les pharaons, on a ce genre de problème, surtout pour les plus anciennes dynasties, on a du mal à mettre des dates absolues. Mais donc en 2010, une grande étude a essayé de mettre tout le monde d'accord. L'idée était d'utiliser une méthode prenant en compte à la fois les données archéologiques et de nouvelles mesures au carbone 14, qui se voulaient le plus précises possible. Alors pour ça, les auteurs ont notamment choisi d'utiliser préférentiellement des graines et des textiles, car ils permettent d'avoir des estimations plus précises que des objets par exemple en bois. Ben oui, prenez un vieil arbre. Même s'il est toujours vivant, seules l'écorce et les feuilles vont se renouveler. Mais ça n'est pas le cas pour le cœur du tronc, qui est en quelque sorte déjà mort. Ben oui, pensez-y, un arbre vivant, en fait, à l'intérieur, il est déjà mort. Un peu comme Michel Drucker. Et donc si un pharaon s'est taillé un septre en bois dans le cœur d'un vieil arbre et s'est fait enterrer avec, eh bien l'âge de l'arbre peut fausser beaucoup la datation. D'où l'idée de n'utiliser que des choses qui laissent moins d'ambiguïté, comme des graines. Grâce à 200 datations de ce genre, l'étude a fourni une estimation de la date de début de règne d'une quarantaine de pharaons, couvrant une période allant de moins 2600 à moins 1100, c'est-à-dire du début de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire. Voici une représentation graphique des résultats. En abscisse, vous avez les dates et on voit les trois périodes correspondantes. Ancien Empire, Moyen Empire et Nouvel Empire. Et dans chacune de ces périodes, vous avez une liste des principaux souverains. La position verticale, c'est juste l'ordre chronologique. Pour chaque souverain, on voit une petite barre rouge qui indique l'estimation de début de règne d'après l'égyptologue Yann Cho, en bleu d'après Eric Hornung, et en vert d'après la théorie sur l'orientation des pyramides. Et par-dessus tout ça, la courbe grisée représente la distribution de probabilités du début de règne calculé par l'étude. La date la plus probable est au pic de la courbe, et la largeur de la courbe mesure en gros l'incertitude. Prenons l'exemple de Khéops, dont le nom égyptien est Khufu. On voit que l'estimation de l'étude colle très bien avec la chronologie rouge, celle de Yann Cho, et semble en désaccord net avec les deux autres estimations. On retrouve à peu près le même phénomène sur tous les souverains de l'Ancien Empire, et sur les derniers, l'estimation est même encore plus antérieure à la chronologie de Cho. Pour les souverains du Moyen Empire, c'est pareil en moins prononcé, et pour le Nouvelle Empire, on voit que les courbes sont plus resserrées, on a moins d'incertitudes car la période est plus récente. Évidemment, il se pourrait que les choses bougent encore un peu avec de nouvelles mesures ou de nouvelles découvertes, mais avoir une chronologie absolue plus fiable a de nombreux avantages. Ça permet par exemple de mieux comparer l'histoire de l'Egypte ancienne avec celle des civilisations voisines comme la Mésopotamie, et donc en quelque sorte de pouvoir recoller les deux chronologies de façon absolue. Cependant, comme on l'a dit, le carbone 14 a ses limites, et il ne permet pas par exemple de dater des vestiges datant de plus de 50 000 ans. En histoire, ça va, mais pour les fossiles des paléoanthropologues, ça devient compliqué. Heureusement, il existe d'autres méthodes, par exemple celle du beryllium-10. Il s'agit d'un isotope dont la demi-vie est de 1,4 million d'années. Il est lui aussi produit dans l'atmosphère, mais se retrouve sur les sols du fait des précipitations, ce qui permet de dater des sédiments. C'est notamment grâce à cette technique qu'il a été possible de dater le squelette de Toumaï, le plus ancien fossile connu de la ligne humaine, dont l'âge a ainsi été estimé à 7 millions d'années, soit plus du double de l'âge de la célèbre Lucie. Et sinon, je pourrais aussi vous parler de la datation à l'uranium plomb, qui a permis d'estimer l'âge du plus vieil objet terrestre connu, une roche de zircon vieille de 4,4 milliards d'années. Mais bon, on ne va quand même pas commencer à parler de cailloux sur cette chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez comme toujours des compléments et précisions dans le billet de blog qui accompagne la vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501